Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui était l'inventeur du combat de toupies modernes ? Quelle entreprise avait déposé la marque Beyblade ? Qui était l'inventeur du système de burst ? Et est-ce qu'il n'y a pas des toupies ou des systèmes super innovants qui ne sont pas encore sortis ? Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Yo, salut c'est Light, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps j'ai sorti mes propres toupies, des toupies Trinité. Donc c'est des toupies spécialement fait pour le S-Fight, le combat de toupies libres. Et comme vous avez dû le remarquer, c'était des toupies qui n'ont quasiment pas de jeu. Elles sont en métal et elles n'ont pas de pointe, elles n'ont pas de système de burst. Pourquoi ? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va essayer de retracer l'histoire du brevet d'invention du système de burst. On va rentrer vraiment dans les entrailles de Beyblade, dans les toupies en général, dans les vraies inventions techniques qu'il y a existé partout dans le monde. On va aller sur le site de LinPi. LinPi en fait, c'est l'Institut National des Dépôts de Brevets, de Marques, etc. C'est là où je suis allé en fait pour savoir est-ce que j'avais le droit de faire un système de burst sur mes toupies Trinité. Spoiler, c'est pas possible. C'est là où je suis allé déposer également la marque SpinterBattle.com. C'est là où on fait tous les papiers, où toutes les marques en fait vont mettre leurs nouvelles inventions, leurs nouvelles marques. On va commencer par rechercher la marque Beyblade. Qui a déposé la marque Beyblade ? Et on peut voir qu'il y a WBBA, World Beyblade Battling Association, qui est déposé. Beyblade Burst, Beyblade, Beyblade Metal Master, Beyblade Extreme Top System, Beyblade Metal Fusion et le fameux Beyblade Classic. Alors là, vous devez vous poser la question, mais pourquoi il y a plusieurs Beyblade Burst qui ont été déposés ? Pourquoi il y a autant de dépôts de brevets ? Alors je vous explique. Là, on peut voir que le déposant, c'est Tommy Company, LDT, Société de Droits Japonais. Tommy, c'est plutôt en gros l'entreprise qui fabrique les jouets, d'accord ? Donc eux, ils ont besoin de déposer la marque Beyblade pour leurs jouets, entre guillemets. Tommy, c'est Takara Tommy, ils ont fusionné. En gros, ils ont déposé la marque Beyblade en France. C'est une marque verbale. C'est pour faire des jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport, à l'exception des vêtements. Ça a été déposé, enregistré en tout cas, en 2001. Le 7 juillet 2001. Et moi, quelques mois plus tard, j'ai découvert Beyblade. Ah, ça fait trop bizarre. En 2001, quoi. Là, on va bientôt être en 2021. 20 ans, Beyblade, ça existe, c'est un truc de ouf. Ah oui, parce que je ne vous ai pas dit. Un brevet et une invention, ça arrive à expiration. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait l'objet de cette série de vidéos. On va voir qu'il y a des inventions qui ont été inventées il y a tellement longtemps qu'on peut penser que Beyblade va soit renouveler ses brevets, soit au contraire les délaisser parce qu'il coûte très cher à renouveler les brevets. Donc, on va voir dans cette série de vidéos que j'ai un peu peur pour le Beyblade. Le deuxième Beyblade, c'est quoi ? C'est ADK Emotion Inkel. Alors, ça a changé de nom. Avant, ça s'appelait D-Rite. D'accord ? J'imagine que vous connaissez Sunrite et D-Rite qui font les dessins animés. En gros, pour faire simple, ça a fusionné aussi avec ADK Emotion. En fait, D-Rite est devenu ADK Emotion. Et aux Etats-Unis, Sunrite, je crois, va devenir ADK Emotion New York ou un truc comme ça. Donc, ça, c'est le dessin animé. On va dire que c'est la franchise du dessin animé. C'est le logo, etc. Donc, on va voir ça en détail. Ce logo-là, c'est ma vie. J'ai découvert le Beyblade avec ce logo-là, quoi. Il a été enregistré et déposé en 2003 ? En 2003 ? Date prévue pour l'expiration de la marque Beyblade, le 6 août 2023. C'est choquant. Je vous le dis, ça me choque. Imaginez un monde dans lequel Beyblade arrive à expiration. On change maintenant. On va sur une autre marque Beyblade. Du coup, là, ici, il y a un autre ADK Emotion. Mais en fait, là, il y a une différence entre les deux. C'est la classe. C'est la classe 9. Ça doit être, à mon avis, les dessins animés, etc. Là, du coup, c'est classe 16, 25 et 41. Donc, ça, c'est plutôt produit dérivé. Genre calendrier, article de papeterie, carte de collection, affiche, vêtements, chaussures. En fait, c'est juste pas la même fonction. Donc, là, pareil, ça arrive à expiration en 2023. Ça a été enregistré en 2003. Ça fait bizarre. Tu rentres comme ça dans l'historique, les entrailles de la marque Beyblade. C'est particulier, quand même. Alors, maintenant, Beyblade Metal. Ils ont redéposé Beyblade pour la même classe qu'au tout début, là ? Et voilà, OK. Donc, jusqu'en 2023 aussi, pareil, eux, ils ont la marque Beyblade. Pour couvercle de jeu, radio déclos commandé et utilisant des couvercles de jouets. À mon avis, ça a dû être déposé suite à la sortie des toupiers électroniques Beyblade à l'époque. Il y a une grosse communauté de Beyblade Metal Fusion qui me suit. Donc, on va voir. Beyblade Metal Fusion, Tommy Company. Oh là là, la vache, les gars ! Ça a été déposé le 21 avril 2010. Et ça arrive à expiration en 2030. Ça va, on est tranquille. Ça arrive à expiration dans 10 ans, les gars. OK, pas de surprise particulière. Voilà, dédicace aux joueurs de Metal Fight qui nous regardent. Ils ont fait combien de dépôts de brevets de Beyblade, les gars, là ? Matériel informatique, imprimerie, chaussures, vêtements, etc. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont déposé encore une fois Beyblade en 2012. Et les toupies Takaratomi, elles sont sorties quand ? Elles sont sorties, allez, au Japon. Moi, j'ai vu des vidéos trailer, on va dire, de Takaratomi en 2016. Et en France, c'est arrivé en 2017. Allez, milieu fin 2017. Et donc, du coup, si on clique sur Beyblade Burst, on voit que ça a été déposé le 29 avril 2015. Au tout début d'année 2015. Ce qui veut dire, les gars, que potentiellement, depuis fin 2014, les gars avaient déjà inventé le système de Burst. Depuis la fin de Metal Fusion, ils avaient déjà prévu de refaire, quelques années plus tard, une nouvelle série Beyblade Burst. Ils réfléchissent bien, les gars, ils sont forts. Donc là, on peut voir, ça arrive à expiration en 2025. C'est dans pas longtemps, c'est dans 5 ans. Ça peut vous paraître loin. Mais 2025, c'est pas si loin que ça. Franchement, j'adore ce loco. Il a été déposé, lui. Du coup, lui, c'est plutôt pour tout ce qui est un peu digital. Donc, les logiciels, les jeux vidéo, produits de l'imprimerie, concours. Et bien entendu, j'imagine aussi le dessin animé. Ils ont dû déposer un autre pour le dessin animé. Donc, ça a été déposé, là, par contre, en 2016. Le 2 février 2016, ça a été déposé. Donc, un an après, Tommy, justement. On peut imaginer qu'en fait, en fin 2014, ils aient inventé le système de Burst. Début 2015, ils commencent à mettre ça en place. Et du coup, ils commencent à déposer un peu la marque Beyblade Burst. Et puis, durant l'année 2015, ils ont dû, à mon avis, démarcher grosses entreprises, telles que Hasbro, etc., pour développer leur marque. Et puis après, ils ont tout développé ensemble. Hasbro a créé leur partenariat qu'ils avaient fait pour Metal Fusion, etc. Je pensais que c'était Blader Ken, justement, qui avait déposé la WBBA. Non, du coup, ça a été déposé en 2017, la WBBA. Et du coup, le déposant, c'est ADK Emotion. Ça appartient, la WBBA, à la marque Beyblade. Pas un fan qui a inventé ça, c'est la marque Beyblade. Donc ça, c'était pour les marques. Maintenant, on va s'attarder sur les inventions qu'a créées Beyblade. Et dans les prochaines vidéos, on va voir des inventions Beyblade, mais pas que, on va voir des inventions. Petit spoiler à générateur magnétique. Des toupies qui ne sont jamais sorties aussi. Des systèmes auxquels j'avais vraiment moi-même jamais pensé. Donc, on va aller pareil, une pie. Sauf que ça va être la base de données. Brevets. C'est un peu plus compliqué pour les brevets, parce que les brevets, en fait, ils sont écrits déjà en anglais. Beyblade, normalement, il n'y a rien qui apparaît. Parce que la marque, en fait, on s'en fiche. Voilà, zéro résultat trouvé. Donc, du coup, il faut aller vraiment chercher plus profondément dans les entrailles du truc. Chercher, par exemple, Toupie. Plein de dépôts de brevets de Toupie, etc. Sauf que, parmi ces Toupie, il y a également des Toupie l'outil. L'outil Toupie qui tourne pour creuser des trucs, etc. Enfin bref, jeu de roulette. Procédé de fabrication d'une carte de circuit imprimé sur un système rotatif. Ça, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec les Toupie, et encore moins avec le combat de Toupie. C'est lui qu'on va faire tous les brevets. Mais si, voilà, si vous voulez chercher, tapez directement le nom de l'entreprise qui a déposé le brevet. Donc, c'est Tommy. On va faire dans l'ordre. Donc, on va prendre les derniers qui sont sortis. Qu'est-ce qu'au plus loin ? Alors, clique sur celui-là. Jeu de Toupie. L'invention concerne un jeu de Toupie configuré pour tourner dans une première direction. Le jouet à Toupie comprend une partie tige, une partie corps principale. Je vous épargne tous les détails techniques, mais en gros, pour faire simple, voilà, c'est Rivaille Fénix. Donc, l'inventeur, c'est Hirokoshu Kenji. D'ailleurs, je vais taper son nom. Il n'existe pas sur Internet. Ah, c'est super dommage. Et Maida Takeki, alors, lui, par contre, il me dit quelque chose. Il n'y a pas leur tête sur Internet. C'est trop dommage. Ah, c'est dommage. Comment j'ai réussi à atterrir sur une page comme ça, là ? Un thromboscope de la marque Toupie. Spinning Top Toy, Application Number, oulala. Par contre, l'inventeur du système de burst, on a sa tête. Je vous montrerai après. Ce qui est cool, du coup, c'est qu'on peut voir plus de détails aussi, à chaque fois sur les brevets. Donc, moi, je veux voir le document. OK, on a la page numéro 1. Donc, les... Donc, là, on peut voir... Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Ils ont expliqué, en gros, techniquement, comment ça se passe. Et voilà, leur invention est déposée. C'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Je trouve ça trop cool. Par contre, il y a plein de paperasse à chaque fois. Il y a plein de lignes, plein de trucs écrits. Enfin, je trouve ça trop inutile à chaque fois. Ils numérotent chaque partie, chaque truc. Ils décrivent, en gros, la partie 1 pivote avec la partie 2. Ça crée ceci sur la partie 40, etc., etc. Et c'est comme ça qu'ils expliquent, on va dire, leur invention. Pour ceux qui ont démonté une Beyblade Burst, vous savez ce que c'est. En gros, c'est la partie blanche du driver. Je trouve ça trop génial de voir les entrailles comme ça des dessins techniques. Et vous allez voir que j'ai trouvé des dessins techniques de toupie qui ne sont pas sortis pareils. Donc, là, on voit tout l'intérieur de la toupie. Genre ça, ça va avec ça, ça qui se met dessus. Puis, il y a ça. Et puis, il y a ça qui vient autour. Tout ça, on ne peut pas le reproduire. Et moi, d'ailleurs, ça m'a posé des problèmes lorsque j'ai créé mes propres toupies Trinité. Le système de Burst avait été surprotégé. Je ne peux vraiment rien faire. J'adore voir la toupie comme ça. Je trouve ça trop stylé. Donc, là, c'est un dessin qu'on va retrouver souvent sur les toupies. Ils disent qu'en gros, de cette position à cette position, ça fait tel truc. En gros, c'est le système de Burst vu du dessus. Donc, là, ils expliquent que la toupie, ça se tire dans ce sens de rotation-là, etc. Vraiment, ils expliquent tout de A à Z. Allez, hop, une autre toupie. Donc, ça a été déposé le 17 octobre 2017. Non, trop ouf ! Le mec, il a inventé X10+. X10+, il faut savoir que dès le début, il a été inventé. X10, c'est une connerie qui a été inventée pour faire upgrader X10 en X10+. D'ailleurs, je sais parce que j'ai regardé tous les brevets d'invention. Il n'y a pas de X10, il n'y a que X10+. Vous allez voir que ce dessin, c'est le dessin qui a été utilisé pour déposer le brevet du système de Burst. Pareil pour cet anneau. Le disque forgé, il est tout rond, en fait. Et moi, j'aime bien cette représentation-là, simpliste, ronde, de leur système. Enfin, je trouve ça super cool, en fait. Ils font une vue en coupe, là. Ils disent, voilà, le disque forgé coupé en deux, c'est comme ça. Le player coupé en deux, c'est comme ça. Ils ont même prévu, tu as vu, le Godship au milieu. Et ils montrent là, X10+, coupé en deux, carrément. Voilà, donc là, on peut voir ici, il y a le ressort du Burst. Et ici, c'est le ressort de X10+. Et du coup, là, la pointe, c'est un axe qui ne bouge pas. Et puis après, ici, on peut voir que ça pivote et tout. Et donc là, on voit tout l'intérieur de X10+. Tous les éléments d'X10+, ils sont là. Et c'est compliqué quand même, comme système. Même moi, là, qui connais l'objet, j'ai du mal à tout capter, à comprendre. Il y a X10+, à la sortie, mais il y a ça qui passe à travers. Il y a ça qui tient X10, mais que vers le haut. Parce qu'il peut pivoter quand même. Et du coup, le bout est tenu par ça, qui est fixé par vis à ça. Donc du coup, les vis, ça sont là. C'est compliqué de fou. Je veux trop travailler chez Beyblade. C'est un truc, en plus, j'aurais pu le faire. Je vois le dessin technique. Il n'est pas non plus ultra compliqué. C'est un truc accessible, quoi. Si vous n'avez pas vu cette interview, là, j'ai tapé Makoto Moraki pour être sûr que ce soit le mec que je vous ai montré. Tomber sur un mec comme ça, je pense qu'il n'a rien à voir avec ça. Et souvent, je retombe sur une interview des Master Bladers. Donc, je vous conseille d'aller la lire. Alors, elle est en anglais, mais vous pouvez la traduire. Je vais vous la lire parce que c'est une interview. Personne n'en parle de cette interview et moi, je l'adore. Donc, en fait, on voit là. Je crois que c'est lui, l'inventeur du système de burst. On va le voir plus tard, justement, dans les inventions. Donc, lui, c'est Akira Koriyawa. Et lui, justement, c'est Makoto Moraki. D'ailleurs, j'ai fait une petite photo avec les Master Bladers quand ils sont venus en France la dernière fois. Donc, là, c'est une petite interview, en fait, où ils expliquent, en gros, la conception de leurs toupies. Des toupies ultra perfectionnées pour s'amuser en toute sécurité. C'est des jouets, d'accord, n'oublions pas. Sous de vigoureux cris d'encouragement, deux toupies Beyblade tournois dans tous les sens dans un stadium. Les cliquetis caractéristiques des toupies qui s'entrechoquent se font entendre et une des Beyblade explose et s'éparpille. C'est le mécanisme burst principal caractéristique de la toupie de combat transformable Beyblade Burst. Akira Okriyawa de l'équipe marketing et Makoto Moraki de l'équipe développement de produits. Ouais, donc, du coup, je ne sais plus lequel c'est. Je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, il y en a un des deux qui a fait extend plus, du coup. Donc, là, c'est une sorte de petite interview. Il leur explique les règles du jeu. Jusqu'à présent, l'issue d'un match était déterminée soit par l'arrêt d'un tournoi à main dans la toupie, soit par son éjection du stadium. C'est vrai que c'était quand même assez limité. En cherchant à rendre le jeu encore plus amusant, l'idée nous est venue d'une victoire par explosion de la toupie adverse. Ça, je trouve ça super cool. Chaos explosif, c'est génial. Ainsi, le combat est encore plus divertissant et l'incertitude sur le vainqueur jusqu'au dernier instant fait naître une excitation qui amène de plus en plus d'enfants à apprécier ce jeu. Je suis tout à fait d'accord. Ça a été génial. Donc, qu'est-ce qu'on lit ? Divertissant, excitation, enfant apprécie le jeu. Déjà, on voit clairement du jouet pour enfant. Je suis désolé, mais voilà. Dans le même temps, se posait le problème de la sécurité que nous avons résolu en créant une protection de plastique pour recouvrir le stadium. Donc, encore une fois, sécurité les mecs. Si à première vue, cela semble être une simple protection de plastique, il leur a fallu procéder à de nombreux essais avant qu'elles aient la facilité de jeu et la sécurité avant de parvenir à sa forme actuelle. Je comprends, c'est des petits détails. Moi aussi, pareil, sur mes stadiums, j'ai fait plein de tests de plastique. On ne dirait pas, mais c'est vraiment plein d'essais, en fait. Après, moi, personnellement, sur les stadiums Takara, justement, je trouve ça trop moche. Certes, il y a le côté sécurité, mais c'est trop moche. Des fois, il y a les toupies qui vont dans le truc de plastique, qui reviennent sur le terrain. Enfin, personnellement, je n'aime pas la mise en place qu'ils ont fait. Mais en tout cas, c'est cool. C'est bien sécurisé. Pour eux, un jeu, même très amusant, n'en est pas un si la sécurité n'est pas assurée. De plus, les pièces détachées Beyblade sont combinables en plus de 100 000 personnalisations différentes. Et la Beyblade Burst possède également la particularité de pouvoir être augmentée grâce à une application pour smartphone. Donc là, ils disent 100 000 personnalisations, mais en réalité, aujourd'hui, on en est à bien plus de combinaisons possibles. Ça, ça a été fait en 2016, je crois, cette interview. Et là, on en est à bien plus de pièces. Donc forcément, bien plus de combinaisons aussi. « Lors de sa conception, nous avons pris grand soin à ne pas créer de combinaisons imbattables car un jeu dont le vainqueur est connu à l'avance n'est pas intéressant. » Vous êtes sérieux, les gars ? Vous voulez que je vous donne le nombre de matchs et de combos dont on sait à l'avance qui sait qui va gagner ? Ils parlent des toutes premières qui sont sorties, d'accord ? Ils avaient clairement cette intention de ne pas créer de combinaisons réellement totalement imbattables. Donc ça, c'est plutôt louable. Moi, vous me connaissez, voilà. « Les enfants doivent réfléchir et trouver par eux-mêmes la solution pour gagner. » Ben oui, c'est génial. Donc ça veut dire qu'ils peuvent changer leur combinaison pour gagner leur adversaire. On est d'accord. On ne garde pas la même truc avant. « Nous souhaitons qu'ils s'amusent aussi dans ce cheminement. » « Allie à un haut niveau la sécurité et l'amusement, il est rare de trouver des jeux pensés si soigneusement, même d'un point de vue mondial. Nous sommes convaincus que les enfants, mais aussi les adultes, seront passionnés par ce jeu. » Ben, ils avaient raison. Enfin, avec la fin de base qu'a B-Blade, c'était obligé. C'était à l'époque, là. Oh là là, leur trick WBBA, là. Avec leur application, leur toupie, des belles images. Franchement, c'est des super belles images. Ça me manque. Franchement, les single layers et tout, c'est quelque chose qui me manque vraiment. Je pense qu'on a un peu trop abusé. « Makoto Muraki, développement de produits à gauche et Akira Horikawa du marketing à droite. » Donc lui, c'est l'inventeur de X10+. Et lui, c'est celui qui fait un peu la promotion, je pense. Donc, c'est eux, là, qui ont inventé le X10+, là, et le Burst, quoi. C'est ces deux mecs, là. J'ai eu la chance de les voir en vrai, de leur parler. Bon, par contre, ils ne parlaient pas anglais. J'avais une traductrice et tout. Ce n'était pas pratique. Mais enfin, j'ai fait des photos avec eux. C'était un moment, mais inoubliable. J'ai pu mettre une tête, enfin, voir une personne en vrai, travailler genre au cœur, cœur, cœur de chez B-Blade. Ça m'a trop touché. Alors après, là, on les voit, ils sont tous les deux, mais en réalité, ils ne sont pas que tous les deux à faire ça. Ils ont une grosse équipe et tout qui les aide à faire tout ça. Croyez pas. Donc, on va en revenir à nos inventions. Structure de jouets détachables. La présente invention concerne une structure détachable comprenant un jouet et un outil de libération. Je vais voir ça, parce que là, non disponible. Alors, soit c'est parce que c'est un truc qui n'est pas encore sorti, soit ils ont oublié, ou soit c'est encore en cours de réflexion, le dépôt de brevets. Donc, en tout cas, là, c'est encore Muraki Makoto, du coup, le mec qu'on vient de voir, et Maeda Takaheki. Mais lui, par contre, je ne sais pas c'est qui. Il n'y a pas sa tête, là. La présente invention concerne une structure détachable comprenant un jouet et un outil de libération. Le jouet comprend une première partie et une seconde partie en prise avec la première partie. L'outil de libération comprend un presseur et des supports élastiques avec des pièces de maintien se trouvant soit dans une position de maintien, soit dans une position de libération. La première partie est élastique et comprend un crochet d'engagement élastique se trouvant soit dans une position engagée, soit dans une position de libération. Un crochet d'engagement élastique. Ça me fait penser, en fait, au système de burst. J'avais recherché et ce n'est pas ça, le système de burst, il me semble. Jouer, toupi, jouer, toupi, 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 toupi de jeu, toupi, 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 toupi. Partie supérieure de jouer, partie supérieure de jouer. Tout ça, c'est des inventions Beyblade. Et on va le voir dans une prochaine vidéo. Donc, dites-moi si vraiment cette première vidéo va vous plaire. Moi, j'aimerais bien en faire vraiment une série comme ça, de vidéos, de plein de vidéos sur ma chaîne. On va se retrouver pour voir toutes ces nouvelles inventions Beyblade, même pas sorties, certaines qui n'ont pas été connues peut-être. Donc, je suis trop content vraiment de vous partager cette passion que j'ai pour la technique des toupis. Et donc, ça passe aussi forcément par Beyblade. Beyblade a pris une part énormément importante dans la conception, les inventions des toupis de combat. C'est vrai que Beyblade a énormément innové, continue encore d'innover. Là, ils ont sorti des systèmes qui font des étincelles, etc. Et on va voir que dans le passé, ils ont sorti plein de systèmes trop cools. Bref, je vous laisse à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le like, le partage. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne YouTube. Allez voir aussi les toupis que j'ai fabriqués. Justement, j'ai fabriqué des toupis qui s'adaptent sur les drivers de Beyblade Burst et qui ont du coup un roulement à billes pour faire quasiment aucun jeu dans la toupie qui sont en métal et tout. Enfin bref, trop cool. Je vous laisse. C'était Dracolite pour Spintabattle.com. Yo ! La puissance du rouge 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 La puissance du rouge